Tout de suite, le Président des États-Unis depuis la salle des statuts du Capitole. Madame la Vice-présidente, mes chers concitoyens, pour parler des évidences, il y a un an aujourd'hui, dans ce lieu sacré, la démocratie a été attaquée. Elle a été tout simplement prise d'assaut. Est-ce que le peuple soutiendra notre Constitution, notre Constitution a fait face à la menace la plus grave ? Nous avons subi une attaque en force brutale, et nos officiers de police, le Gagarde national, et d'autres forces de l'ordre, des braves agents des forces de l'ordre, ont sauvé l'État de droit, ont sauvé notre démocratie. Nous, le peuple américain, avons survécu à cette attaque, et nous l'emporterons. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un Président avait non seulement perdu une élection, il a essayé d'empêcher que la transmission du pouvoir se fasse de manière paisible, tandis qu'une foule violente a pris d'assaut le Capitole. Mais ils ont échoué. Et en ce jour, nous devons nous assurer que ce genre d'attaque ne se reproduira jamais. Je vous parle aujourd'hui depuis cette salle illustre du Capitole, où les membres de la maison des représentants se sont rencontrés pendant 50 décennies. C'est sur ce sol que Abraham Lincoln s'est assis au bureau 191. Au-dessus de nous, sur cette porte, il y a une sculpture de Clio, la muse de l'histoire. Dans ses mains, un livre ouvert, dans lequel elle note les événements qui se passent dans cette salle même. Clio veille sur cette salle. Et elle y veillait il y a un jour, un an jour pour jour, comme elle l'a fait pour les 200 années qui y ont précédé. Et elle a noté ce qui s'était produit. La véritable histoire, les véritables faits, la vérité même, les faits et la vérité que la vice-présidente a partagée avec vous et que vous et moi avons vu de nos propres yeux. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité, que la vérité nous libérera. Nous reconnaîtrons la vérité. Et voici la vérité divine. Le 6 janvier 2021. Fermez les yeux. Revisitez ce jour. Que voyez-vous ? Une émeute, des émeutiers qui réussissent à violer pour la première fois ce bâtiment. On a vu des drapeaux confédérés, une cause qui a tenté de détruire l'Amérique. Même dans la guerre civile, cela ne s'est jamais produit. Ce drapeau n'a jamais franchi ses murs. Et on l'a vu en 2021. Qu'avons-nous vu d'autre ? Une foule brisant des fenêtres, défonçant des portes, des Américains qui utilisaient des poteaux comme des armes, des lances, des extincteurs qui étaient lancés à la tête de représentants des forces de l'ordre, des officiers de police qui étaient pris d'assaut, qu'on a piétinés. Plus de 140 officiers de police ont été blessés. Et ils ont tous témoigné de ce qui s'était passé. Un membre des forces de l'ordre a dit que c'était un combat médiéval. Et il a dit qu'il avait eu plus peur ce jour-là que lorsqu'il s'était battu en Irak. Et on se demande depuis ce jour comment quiconque peut-il oser nier les difficultés auxquelles ils ont fait face. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Les hommes qui ont pris d'assaut ces chambres, qui menaçaient les membres du Parlement. Ils voulaient pendre la vice-présidente des États-Unis. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu ? Nous n'avons pas vu un ancien président des États-Unis. Et il était dans la Maison-Blanche. Il venait de perdre l'élection et il regardait tout cela à la télévision. Il n'a rien fait pendant des heures. Il y avait des vies en jeu. Et la principale institution de la nation était assiégée. Ce n'était pas une émeute de touristes, c'était une insurrection armée. Ces gens ne voulaient pas protéger la volonté du peuple. Ils voulaient la combattre. Ils voulaient la violer. Ils ne voulaient pas sauver la cause américaine. Ils voulaient subvertir la Constitution. Il ne s'agit pas du passé, de réinventer le passé. Il faut s'assurer que le passé ne soit pas enterré. Et c'est ça la seule manière d'aller de l'avant. C'est ce que font les grandes nations. Elles n'enterrent pas la vérité. Elles y font face. Elles font face à la vérité. Nous sommes une grande nation. Mes chers concitoyens, dans la vie, il y a la vérité et tragiquement, il y a aussi des mensonges. Des mensonges qui sont conçus et qui sont répandus pour le pouvoir, pour le bénéfice. Nous devons être très clairs sur ce qu'est la vérité et ce qui constitue un mensonge. Et voici la vérité. L'ancien président des États-Unis d'Amérique a créé un tissu de mensonges concernant l'élection de 2020. Il le fait parce qu'il place le pouvoir au-dessus des principes, parce qu'il ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts plutôt qu'aux intérêts de son pays et parce que son égo blessé a plus d'importance pour lui que notre démocratie et notre constitution. Il ne peut accepter sa défaite, même si 93 sénateurs américains, son propre vice-président, des gouverneurs de tous les quatre coins du pays ont tous dit qu'il avait perdu l'élection. C'est ce que 81 millions d'Américains ont réussi à accomplir en votant pour une nouvelle voie pour aller de l'avant. Dans l'histoire de ce pays, ça n'a jamais été fait. Un président n'a jamais refusé les résultats d'une élection du peuple américain. Il y a des hommes et des femmes courageux dans le parti républicain qui essayent de conserver l'intégrité de ce parti, qui essaient de le transformer en autre chose. Ils ne veulent plus être le parti le parti de Lincoln, d'Eisenhower, de Reagan, le président Bush. Et quel que soit mes désaccords avec les républicains, je travaillerai toujours main dans la main avec eux pour protéger l'État de droit, trouver des solutions là où c'est possible, car nous partageons cette foi en la démocratie et tout est possible. Et donc, en cet instant, nous devons choisir le genre de nation que nous allons devenir. Allons-nous devenir une nation qui accepte la violence politique en tant que nouvelle norme ? Allons-nous devenir une nation où nous autorisons des élus partisans à combattre l'État de droit, à le violer ? Est-ce que nous allons être une nation qui va vivre dans l'ombre du mensonge ou dans la lumière de la vérité ? Nous ne pouvons nous permettre d'être une nation avec ses vices. Nous devons être portés par la vérité, vivre avec la vérité. Il y a un grand mensonge qui est dit par le président américain et beaucoup de républicains qui craignent sa colère qui est que l'insurrection s'est produite le jour de l'élection. Mais elle s'est produite trois jours plus tard. Réfléchissez-y. C'est ce que vous pensiez peut-être ? Est-ce que c'est ce que vous pensiez quand vous avez voté ce jour-là, prendre part à une insurrection ? Est-ce que c'est à ça que vous pensiez ? Ou est-ce que vous pensiez que vous accomplissiez votre devoir le plus sacré en tant que citoyen en votant ? les soutiens de l'ancien président tentent de réécrire l'histoire ? Ils veulent voir le jour de l'élection comme un jour d'insurrection. Et les émeutes qui ont eu lieu ici le 6 janvier, ils essayent d'en faire une véritable expression de la volonté du peuple. Est-ce que vous pouvez penser, imaginer une manière plus perverse de tordre l'histoire de notre nation ? Moi, je ne peux pas. Voici la vérité. L'élection de 2020 était un exercice démocratique d'une grandeur inégalée dans l'histoire de notre démocratie. Plus de citoyens américains ont voté qu'à aucune autre élection dans notre histoire. Plus de 150 millions d'Américains se sont rendus aux urnes et ont voté en plein milieu d'une pandémie, certains au péril même de leur vie. On doit applaudir cela et non pas le fouler du pied. Et aujourd'hui même, d'État en État, de nouvelles lois sont mises en place, non pas pour protéger les votes, mais pour empêcher certains d'y avoir accès. Non pas pour seulement empêcher les votes, mais pour les subvertir. Non pas pour protéger notre démocratie, parce que l'ancien président a perdu. Il regarde les résultats de l'élection de 2020 et il dit qu'il nous faut de nouvelles idées, de meilleures idées pour gagner plus de votes. L'ancien président et ses soutiens ont décidé que la seule manière pour eux de gagner est de subvertir nos élections, de vous empêcher de voter. C'est mal, c'est contraire à la démocratie et c'est contraire aux valeurs mêmes de notre pays. Le deuxième grand mensonge que le président et ses soutiens racontent, c'est que les résultats de l'élection de 2020 ne sont pas fiables. La vérité, c'est qu'aucune élection dans l'histoire des États-Unis n'a fait l'objet de plus de contrôle que celle-là. Chaque recours juridique a été exploité dans chaque cours de ce pays. Tout recours possible a été fait et tous ont été rejetés. souvent rejetés par des juges nominés par les républicains, certains nominés eux-mêmes par l'ancien président à la Cour suprême des États-Unis. On a recompté dans État après État en Géorgie. La Géorgie a compté ses résultats trois fois, une fois à la main. tout un tas d'articles partisans ont été écrits. Rien n'a changé les résultats. Et dans certains cas, l'ironie veut que la victoire s'est même affirmée de manière plus claire pour notre parti. Donc parlons clairement des choses. Avant même que le premier vote ait été mis dans les urnes, le président tentait de manière préventive de créer le doute dans l'esprit des électeurs. Il ne se basait pas sur des faits. Il cherchait juste une excuse, un prétexte pour couvrir la vérité. Ce n'est pas juste un ancien président. C'est un ancien président vaincu. Vaincu par une marge de plus de 7 millions de votes dans une élection libre, équitable et totale. Il n'y a aucune preuve tout simplement aucune preuve du fait que les résultats de l'élection aient pu être inexactes. Et partout où cela a été vérifié sous serment, l'ancien président a échoué à affirmer cela. L'ancien président des États-Unis et ses soutiens n'ont jamais réussi à expliquer comment cette élection est inexacte alors que celle du 3 novembre est exacte. Toutes les autres élections du gouvernement américain, ils ne les ont pas contestées et ils réduisaient leurs marges à la Chambre des représentants dans ces élections. Ils n'ont jamais soulevé la possibilité que ces élections aient été truquées. le président, les gouverneurs, les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants, ils ont tous été élus dans les mêmes urnes, mais pour une raison qu'on ignore, l'élection présidentielle était viciée alors que c'était les mêmes urnes, les mêmes électeurs, le même jour. La seule différence, c'est que dans ses autres courses électorales, l'ancien président n'a pas perdu, il n'a perdu que sa propre course. Enfin, le troisième grand mensonge qui est raconté par le président et par ses soutiens, c'est que la foule qui a essayé d'imposer sa volonté par la violence sont les véritables patriotes du pays. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est à ça que vous avez pensé quand vous avez vu ces gens qui mettaient à sac cet illustre bâtiment ? Certains d'entre eux défécaient littéralement dans les couloirs. Ils ravageaient les bureaux de sénateurs, ils chassaient, pourchassaient les membres du Congrès. Est-ce que c'est ça un patriote ? Moi, je ne le pense pas. Pour moi, les véritables patriotes, c'est les 150 millions d'Américains qui ont exprimé de manière paisible leur volonté dans les urnes et tous les officiels américains qui ont protégé cette élection et les hommes et les femmes qui ont défendu ce capitole, ce bâtiment. on ne peut pas défendre son pays que quand on gagne. On ne peut pas obéir à la loi que quand c'est pratique. On ne peut pas être un patriote quand on soutient un mensonge. Ceux qui ont attaqué ce capitole et ceux qui ont été les instigateurs de cette attaque ont mis un couteau sous la gorge des États-Unis et de notre démocratie. Ils ne sont pas venus ici par patriotisme ou par principe. Ils sont venus ici sous l'effet de la colère, non pas au service de l'Amérique, mais au service d'un homme. Ceux qui ont incité à la violence cette foule, les vrais comploteurs, essayaient désespérément d'empêcher cette élection d'être certifiée. Ils essayaient de défier la volonté des électeurs. Mais ce complot n'a pas tenu. Les représentants de l'État sont restés dans le bâtiment et ils ont fini, ils ont accompli le travail que la Constitution réclamait d'eux. Sous serment, ils doivent défendre la Constitution contre tous ses adversaires, extérieurs comme intérieurs. Et maintenant, mes chers concitoyens, il revient à chacun d'entre nous, nous, le peuple américain, de soutenir l'État de droit, de préserver la flamme de la démocratie, de garder la promesse de ce pays vivant. Bien sûr, il y a des risques dans cette promesse, il y a des forces qui préfèrent la force brute à la sacralité de la démocratie, la peur plutôt que l'espoir, le gain personnel plutôt que le bien de notre République. Ne vous y trompez pas. Nous sommes à un point critique dans notre histoire, à la fois chez nous et en dehors de nos frontières. Nous sommes à la frontière entre la démocratie et l'autocratie. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'aspiration de tous et la cupidité de peu. Et nous faisons face à des autocrates de tous bords, de Chine, de Russie, croyez bien que la démocratie est menacée. Ils m'ont dit que la démocratie était trop lente, trop embourbée dans les complications pour fonctionner. Et ils espèrent, ils imaginent que l'Amérique deviendra plus comme eux et sera moins comme nous. Les dictateurs de ce monde s'imaginent que l'Amérique va devenir comme eux. Je ne crois pas cela. Ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas ceux que nous allons devenir. Nous ne serons jamais comme cela. Nos pères fondateurs, imparfaits qu'ils étaient, ont néanmoins mis en œuvre une expérience qui a changé le monde, véritablement changé le monde. ici, en Amérique, le peuple dirigerait. Le pouvoir serait transféré de manière paisible, jamais à la pointe d'une lance ou au bout d'un canon. Ils ont couché sur papier un idéal qu'ils ne pouvaient accomplir eux-mêmes, mais qui vivraient. oui, aux États-Unis, nous sommes tous nés égaux. Nous rejetons l'idée que si certains d'entre nous réussissent, d'autres échouent, qu'il y a des gagnants et des perdants, que si j'empêche certains de grandir, moi, je me grandis. Le président américain, l'ancien président, ment sur cette élection. Il ment sur la foule qui a attaqué ce Capitole et cette foule ne pourrait être plus éloignée des valeurs au cœur de notre nation. Ils veulent gouverner ou ruiner notre pays. Ruiner ce pourquoi notre pays et nos citoyens se sont battus à Gettysburg, à Sénéca Force, en Alabama. Et ce pourquoi nous combattons aujourd'hui même le droit de voter, le droit de nous gouverner nous-mêmes, le droit de déterminer notre propre avenir. Et avec ces droits, nous avons aussi une responsabilité. La responsabilité de nous voir en tant que voisins. Peut-être que l'on n'est pas d'accord avec son voisin, mais le voisin n'est pas un adversaire. Nous devons aussi accepter la défaite et revenir ensuite dans l'arène et réessayer la prochaine fois de convaincre. La responsabilité est de voir en l'Amérique un idéal qui doit être protégé avec vigilance. Nous sommes réunis aujourd'hui, un an après le 6 janvier 2021. Et les mensonges qui ont déclenché cette folie dont nous avons été témoins ne se sont pas éteints. nous devons donc être fermes dans notre défense du droit à voter et du droit à ce que chaque vote soit pris en compte. Certains ont déjà fait le sacrifice ultime dans cet effort sacré. Nous avons été endeuillés par la mort de policiers non pas une fois mais deux l'officier Brian Sicknick qui a perdu sa vie après l'attaque et nous avons aussi honoré l'officier Billy Evans qui lui aussi a donné sa vie en protégeant ce Capitole. Pensez à tous ceux qui ont été blessés qui ont perdu leur vie qui vivent dans l'ombre de ce jour ceux qui défendaient ce Capitole les membres du Congrès des deux partis et leurs équipes les journalistes ceux qui travaillaient dans le bâtiment dans les cafétérias et leurs familles ne vous faites aucune illusion les douleurs de ce jour nous ont marqué profondément je l'ai dit bien des fois et c'est tout aussi vrai aujourd'hui quand nous repensons au 6 janvier nous menons un combat pour l'âme de l'Amérique un combat qui que par la grâce de Dieu et par la grâce des grands hommes de cette nation nous remporterons croyez-moi je sais que la démocratie est un exercice difficile j'ai une idée très claire des menaces auxquelles l'Amérique fait face mais je sais également que dans nos jours les plus sombres nous trouverons la voie de la lumière et de l'espoir nous avons surmonté les forces du fascisme lors de l'attaque de Pearl Harbor quand nous avons vu les troubles du Independence Bridge nous avons réussi à surmonter cela aussi et à présent nous passons à un chapitre nouveau de l'histoire de l'Amérique le 6 janvier ne marque pas la fin de la démocratie américaine mais une renaissance de l'équité et de l'égalité je ne cherchais pas ce combat lorsque je me suis rendu au Capitole il y a un an mais je le mènerai néanmoins je me tiendrai sur la brèche je protégerai cette nation et je ne laisserai aucun placer un couteau sous la gorge des Etats-Unis d'Amérique je laisserai s'exprimer la voix du peuple sans qu'elle soit menacée par la violence et je transmettrai toujours le pouvoir de la présidence de manière paisible le pouvoir de la présidence la fonction de la présidence ce n'est pas de nous diviser c'est de nous réunir de nous tirer vers le haut il faut parler de nous pas de moi au coeur au coeur de l'Amérique brûle une flamme une flamme de liberté d'égalité nous ne sommes pas un état d'autocrate et d'un dictateur nous sommes un état de paix de liberté pas de violence ici on vote et par ce vote la volonté du peuple est faite donc rappelons-nous tous ensemble que nous sommes une seule nation indivisible sous Dieu et aujourd'hui demain et à tout jamais pour le meilleur nous sommes les états unis d'Amérique que Dieu vous bénisse tous que Dieu protège nos soldats et que Dieu bénisse ceux qui gardent la démocratie les états unis les états unis